Une dernière rencontre marquante. Ce jeudi 8 septembre, la reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans après avoir occupé le trône du Royaume-Uni pendant plus de 70 ans. Au cours de ce long règne, la monarque a nommé 15 premiers ministres britanniques, et ce mardi 6 septembre, deux jours avant de rendre son dernier souffle, elle a reçu la visite de celle qui a succédé à Boris Johnson, l'Eastrousse. Cette rencontre s'est ainsi déroulée dans le château de Balmoral, en Écosse, où la reine s'était réfugiée à cause de ses problèmes de santé. A cette occasion, la mère du roi Charles III fut photographiée pour la première fois depuis son arrivée au domaine le 21 juillet 2022, pour ses vacances d'été. Auprès de la BBC, Jane Barlow, la photographe de la Société de Presse qui a eu l'honneur d'être désignée pour immortaliser la reine et la première ministre, a raconté les coulisses de ce moment. Jane Barlow, la meilleure photo était celle de la reine seule Jane Barlow a ainsi confié qu'elle avait trouvé que la souveraine semblait frêle mais de bonne humeur au moment de se faire photographier. Elle a également raconté qu'un attendant l'arrivée de la dirigeante conservatrice, elles ont échangé sur la météo, et que la reine était très souriante alors que Jane Barlow prenait quelques portraits d'elle. C'était un véritable privilège de pouvoir prendre cette photo, un honneur et un privilège, a déclaré la photographe, avant d'ajouter, j'étais là pour la photographier lors de sa rencontre avec le nouveau premier ministre, mais pour moi, la meilleure photo était celle de la reine seule. Et elle est évidemment devenue plus significative maintenant. Une photo qui inquiète les internautes lors les clichés de cette visite ont été partagés sur les réseaux sociaux, les internautes ont été interpellés par un détail physique d'Elisabeth II qui en disait déjà Alon sur son état de santé inquiétant. Sur les photographies, on pouvait en effet découvrir une marque de bleu sur la main de la monarque. Selon nos confrères belges de RTL Info, il pouvait s'agir d'un hématome de quelques jours, car sa couleur se rapprochait déjà du jaune. Cette marque aurait pu être liée à une perfusion ou une prise de sang. Il ne s'agissait cependant pas d'un hématome traumatique. Au cours de ces derniers mois, la santé d'Elisabeth II a beaucoup inquiété la famille royale et le peuple britannique, notamment en octobre 2021, quand elle avait dû passer une nuit à l'hôpital. Quelques semaines après, après être rentrée à Windsor, elle avait été contrainte de décliner sa participation au Remembrance Sunday, un événement qui lui tenait beaucoup à cœur, en raison de problèmes de dos. Deux jours plus tard, la souveraine avait annulé sa participation au Synode Général, l'Assemblée Nationale de l'Église d'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada